Oh maman, on voit un bout de ta tête. Ça va ? Je crois que j'ai un levé but, le but cette petite. Hey ! C'est Niska34 et je ne vais pas perdre de temps, vous l'avez vu dans le titre, je quitte l'île. Salut ! Si vous avez suivi mon live, vous êtes déjà au courant de ça, mais je me dis que tout le monde n'a pas envie de se taper une heure de live, ce que je comprends totalement. Donc j'en fais une vidéo comme ça, c'est clair, c'est net, c'est précis, c'est concis. Je quitte le nord de la France, ça y est, après 7 ans, 7 ans presque jour pour jour, je quitte le nord, je quitte l'île et je retourne à Montpellier. Il faut savoir que je suis montée dans le nord pour mes études, donc je suis née le 31 juillet, donc littéralement un mois après mon anniversaire pratiquement. Je suis partie dans le nord, je fais du coup mon DUT, information, communication, option, métier du livre et du patrimoine, spécialité édition librairie. Oui c'est très très long à dire, c'est très pénible. Et après je suis partie du coup, j'ai fait une naissance pro de com, toujours dans le même IUT, puis après j'ai fait un peu ma petite life, j'ai tenté différents boulots pour payer les factures, j'ai fait du service client, j'ai été en CDI. Fin d'année 2019, j'ai quitté mon CDI en rupture conventionnelle pour tenter de vivre de l'écriture. Entre temps j'ai eu un mi-temps dans un cabinet comptable. Déjà en fait il voulait, fin d'année je voulais partir, je voulais pas partir à Montpellier parce que c'est pas une... J'ai vécu 9 ans à Montpellier, c'est pas une région que j'aime, c'est pas une ville que j'aime, je la déteste même plutôt, je devrais dire. Mais du coup je voulais plutôt partir vers Toulouse parce que j'habitais en Ariège. Toulouse était la grande ville où on allait généralement et j'ai toujours bien aimé Toulouse. Ça me tente beaucoup et puis j'ai un de mes super copains qui habite à Toulouse donc je serai pas toute seule là-bas. Et c'est surtout qu'un Toulouse-Montpellier, que ce soit en train ou en voiture, c'est plus rapide qu'un Lille-Montpellier, je vais pas vous mytho. Je pense que ça choque heureux à personne. Mais du coup je m'étais dit bon je vais partir à Toulouse sauf que bah voilà, comment tu veux t'amener devant des propriétaires pour louer un appart quand tu vis pas de ta micro-entreprise, tu fais des boulons un peu à droite à gauche, tu as le chômage, enfin je savais que mon dossier pue la merde tu vois. Donc je m'étais dit ça va être un peu compliqué pour redescendre un. Donc je savais que sous un an je voulais partir. Mais du coup dans ma tête voilà j'avais un peu le time, tout s'est un peu enchaîné, j'ai écrit mes bouquins très vite, je devais partir en Thaïlande, on s'est retrouvés en confinement, puis la sortie du confinement. Et pendant ce temps là en fait, avant confinement, ma maman avait trouvé un nouvel appartement qu'elle devait prendre avec ma petite soeur. Le confinement a retardé tout ça. Ma petite soeur qui finalement va garder l'appart où elle est actuellement avec ma maman, mais avec son chéri. Et donc du coup ma mère se retrouve avec un appart plus grand et surtout plus cher, alors qu'elle est toute seule. Et que bah voilà, le compté me paye il y a deux. Ma maman bien évidemment était au courant du fait que je voulais partir du nord, que je voulais quitter le nord, parce que j'ai un peu fait le tour de la région, je suis fille de militaire, j'ai quand même l'habitude de bouger, mine de rien, je m'en rends compte. Et ces temps en fait, c'est le temps normalement le plus long possible qu'un militaire puisse faire dans une caserne, en fait, dans un régiment, avant qu'il parte ailleurs parce qu'il y a des dates très précises à respecter en fait sur les mutations. Et donc du coup, voilà, ces temps je sentais, moi je commençais un peu à avoir fait le tour de la région. Puis beaucoup de déceptions amoureuses, amicales, qui font qu'aujourd'hui j'ai plus réellement de raison d'habiter l'île. Surtout que la plupart de mes amis que j'ai rencontrés dans le nord, en fait, ce sont des personnes que j'ai connues via mes études. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui elles ne sont plus dans le nord, elles sont un peu dispatchées dans toute la France. La plupart de mes amis en fait ne sont pas ici. Donc bouger ça ne changera pas grand-chose pour moi et pour mes amitiés. J'avais plus de raison propre à rester ici. J'avais envie de voir autre chose, de tourner la page aussi sur tout ce qui s'est passé ici, qui aura été très intense, parce que je suis restée de mes 18 à mes 25 ans, pratiquement jour pour jour. Donc forcément, pour moi c'est le moment en fait de dire adieu à cette région, de partir et d'en garder un bon souvenir on va dire. Et je suis très heureuse d'avoir vécu ici. L'île et le nord resteront une de mes plus... Enfin vraiment c'était une région que j'ai tout de suite beaucoup aimée. Je me suis éclatée là-bas, vraiment. Enfin là-bas déjà je parle au passé, je suis encore dans le nord. Mais les gens parlent déjà un peu au passé parce que c'est vrai, c'est le cas. Et je le vois maintenant quand je suis en train de conduire, je vais chez des potes, je me dis ça se trouve c'est la dernière fois que tu fais ça quoi. Et c'est ça, je suis en train déjà dans ma tête de faire un peu mes adieux. J'ai adoré vivre dans le nord. On peut dire ce qu'on veut mais pour avoir vécu 9 ans à Montpellier et 7 ans à Lille, il y a quand même une mentalité extrêmement différente du nord et du sud de la France. Je pense que si ça s'était différemment, j'aurais jamais quitté le nord parce que c'est vraiment un endroit que j'aime de tout mon cœur. J'adore l'ambiance. C'est des villes... L'île est une ville qui bouge beaucoup. En plus on est super bien positionnés. On a Paris à une heure en train. On a la Belgique qui est juste à côté. Il y a aussi tout ce qui est Angleterre que je n'ai jamais fait en 7 ans parce qu'il faut des thunes et que l'Angleterre c'est cher. C'est vrai que c'est très très bien placé mine de rien. Alors là c'est un peu l'été mais c'est un été de merde. En plus on se tape mais là il fait beau mais le soleil me manque beaucoup. Je reste quand même une fille du sud et le soleil me manque énormément. Et c'est vrai que c'est la seule chose que je regrette ici. C'est qu'il ne pleut pas tant que ça mais qu'est-ce qu'il fait gris, qu'est-ce qu'il fait moche en fait. Et ouais j'ai hâte de retrouver le sud rien que pour son soleil. Parce que vraiment ça, ça m'a beaucoup manqué quand même. Du coup je vais emménager avec ma maman. Alors je sais quand j'ai dit ça à tous mes potes ils étaient là genre Hum ça pue du cul. Mais il faut savoir qu'avec ma maman on a une relation extrêmement fusionnelle. On n'a jamais eu une relation assez classique mère-fille. Ça n'a jamais été comme ça. Pour plein de raisons. Et du coup c'est vrai que j'aurais emménagé avec mon père. J'aurais parié même pas deux semaines sur ma santé mentale. Je vais pas vous mytho. Autant ma maman mais j'ai pas d'inquiétude parce qu'on se connait extrêmement bien. C'est la femme de ma vie. Et elle sait comment je fonctionne. Elle sait quoi faire en fait quand ça ne va pas. Ou quand il faut me laisser dans mon coin. Et inversement. Donc c'est vrai que je sais que c'est sûr on va se prendre la tête, on va se prendre le chou. Enfin on est humaine. Mais je sais que ça se passera bien. Et du coup je suis pas inquiète en fait d'emménager avec elle. Au contraire je me dis revenir à Montpellier si j'avais habité toute seule. Je crois que j'aurais déprimé parce que j'ai toujours des amis à Montpellier. J'en ai toujours. Mais c'est pas une région que j'aime du tout. J'aime pas du tout la ville non plus en fait. C'est vraiment de moi-même. Ça se serait pas fait comme ça. Mais du coup comme ma petite soeur perd pas l'appartement avec ma mère. Du coup ma mère m'a dit comme tu veux partir. Viens vivre avec moi. Comme ça on fait... Je crois que c'est même moi qui lui avais proposé au tout début. Quand ma soeur commençait à gentiment lui laisser des indices. Comme quoi elle allait peut-être pas le prendre. Et je lui avais dit mais un peu pour rigoler tu sais. Et puis finalement elle me dit non mais tu veux pas le faire. Je lui dis non mais maman commence pas à me dire ça. Si c'est pour me faire des faux espoirs. Et finalement je reste ici et je suis toute seule quoi. Donc et finalement bah non ça va bien se faire. On a signé les papiers. Donc moi du coup j'ai signé à distance et tout. Enfin ça a été un micmac pas possible. Signé déjà le bail. Ensemble du coup toutes les deux on a bien nos deux noms. Donc on est bien considérés comme colocataires. Et pas... Je vis pas à titre gracieux chez ma mère en fait. C'est notre appartement à toutes les deux. Je paye la moitié. Elle elle paye l'autre. Enfin vraiment on est pas... Enfin je vis pas chez papa et maman tu vois. Enfin je paye la moitié de tout. Ce qui est logique tu vois. Mais du coup ouais je suis pas... Je vis pas chez mes parents en mode logée, blanchie, nourrie. Parce que c'est pas du tout le cas. Je pense même que des fois c'est moi qui vais plus nourrir ma mère que l'inverse. Mais bon je pense que ça va aussi me faire beaucoup de bien. Parce que j'adore vivre seule. Vraiment c'est... Je dirais pas c'est une passion dans la vie tu vois. Mais j'ai vraiment pas de soucis à vivre toute seule avec mes petits chats. Vraiment. Mais du coup depuis que voilà j'ai terminé mon mi-temps. J'ai plus le travail tu sais pour me sortir. Et même si j'ai des potes bah tes potes voilà ils sont pas H24 dispo. Ce qui fait que quand tu travailles de chez toi tu t'enfermes assez vite. Et même si on a internet et ces choses merveilleuses. Ça m'enferme pas mal de bosser de chez moi. Et c'est vrai que d'avoir quelqu'un à la maison on serait moins seule. C'est à dire qu'il y a des jours où clairement je vais pas vous mytho. Ici si je ne stream pas, si je ne tourne pas de vidéos. Je parle que à mes chats. Enfin tu vois si j'ai pas de sortie de prévu et que je reste vraiment que chez moi. Que je vais pas faire les magasins rien du tout. Juste je suis en mode boulot boulot boulot. Ouais je parle à mes chats quoi c'est tout. Je ne vois pas d'autres êtres vivants que mes bébés. Donc c'est vrai que vivre avec quelqu'un en colocation c'est super cool. Moi ça m'a toujours fait peur la colocation. Parce que j'en ai fait la première année où j'étais à Lille. J'habitais à Tourcoing. Et ça s'est très mal passé. La colocation en fait si ça se passe mal avec quelqu'un. Donc tu vis avec après. Enfin ça peut vite tourner à l'angoisse. Donc ça m'a jamais trop intéressé la coloc pour ça. Et de le faire avec ma mère bon bah j'ai pas trop de risques. Je la connais déjà très bien. Ça fait un peu 25 ans que je la côtoie. Donc ça va aller sur ça. Ça va bien se passer. Et du coup ouais avoir une colocation ça va m'aider aussi mine de rien aussi à avoir des interactions sociales avec des personnes en face à face. Et pas seulement via un écran parce que bah tous mes potes sont pas là quoi. Donc ça va être cool pour ça. J'ai super hâte. Là au moment où je filme ma maman elle a pas encore récupéré les clés. Et moi en fait après on part en vacances toutes les deux donc elle récupère les clés. On part en vacances on va en Bretagne du coup chez ma grand-mère. Et après je redescends une semaine avec elle à Montpell parce qu'en fait on a pris nos vacances avant de savoir que j'allais déménager. Donc du coup on redescend une semaine à Montpellier. On va en profiter pour acheter des meubles. Notamment le frigo parce que moi mon frigo était en train de me lâcher et que ma mère a vendu le sien à ma petite soeur. On va acheter un canapé aussi. Un beau canapé d'angle et tout. Et ça va être trop cool. Je sais pas je vous ai filmé déjà avant des parties en fait d'un espèce de vlog où je vous prends au fur et à mesure. Pour vous montrer un peu comment ça s'est passé. Mais je sais pas si je vous prendrai trop pour tout ce qui est déco ou quoi ou qu'est-ce. Il y aura un room tour de mon appartement actuel parce que je l'ai filmé. Et ça me dérange pas en fait de montrer un lieu que je quitte. Mais par contre le nouvel appart vous le verrez pas plus que dans les vidéos comme vous l'avez vu en fait pour celui-là. C'est-à-dire les vidéos cuisine bah vous verrez la cuisine. Les vidéos où des fois je vais filmer dans ma chambre parce que je dois me maquiller pour des vidéos. Vous le verrez par exemple à ces moments-là. Le salon comme je tourne là mais vous aurez pas on va dire une vision globale de tout l'appart dans une vidéo précise. Parce que quand c'est l'appartement dans lequel je vis actuellement c'est pour moi c'est de la sphère extrêmement privée. C'est ma tanière, c'est ma grotte, c'est mon chez-moi. J'aime pas forcément. A partir du moment où je quitte les lieux ça ne me dérange pas. Parce que j'estime que voilà c'est fini, c'est plus trop réellement chez moi dans ma tête en tout cas. Puis là en plus je vis pas toute seule donc vous vous doutez bien que j'ai encore moins envie d'imposer ça à ma mère. Il y a beaucoup de stress etc. C'est pour ça en fait ces derniers, les deux derniers mois je vous disais que j'étais très fatiguée, j'étais très stressée. C'était parce que je devais gérer un déménagement qui promet d'être le mémorable ma foi. Donc voilà forcément ça me travaille beaucoup beaucoup. Parce que ça prend du temps, ça prend beaucoup d'énergie et puis mine de rien des sous, je vais pas vous mytho. Donc du coup voilà à peu près où j'en suis de ma life. Voilà où j'en suis, j'ai super hâte, je vais pas vous mentir. Là j'ai juste hâte que le déménagement soit passé. Parce qu'une fois que le déménagement sera passé je pense que je vais dormir une semaine déjà. On va se reposer. Voilà on va se reposer et puis après ça va être septembre. Je vais revoir Anna du coup. On va pouvoir se voir enfin. Parce que la dernière fois qu'on s'est vu c'était cet hiver à Noël, pendant les vacances de Noël. Donc je vais pouvoir revoir ma petite Anna. Je vais pouvoir reprendre l'écriture et boucler un peu cet été assez angoissant mine de rien. Donc ouais, j'ai super hâte. Je suis méga excitée de commencer cette nouvelle, enfin ce nouveau chapitre de ma vie. Parce que c'est pas une nouvelle vie, c'est juste un nouveau chapitre de ma life. Où là je vais pouvoir me concentrer à 100% sur ma micro-entreprise, sur écrire mes bouquins. Tout faire pour que ça fonctionne en fait et que l'on vive. Et puis ça va être trop cool quoi. Donc voilà, je quitte le Nord. Ah, ça me fait trop bizarre, tu vois. J'ai tellement aimé vivre ici. Mais là j'en ai besoin. Il est temps de voguer vers des nouvelles aventures. Moi je vais vous laisser là. Je vous fais à tous et à toutes de gros bisous. Merci à tous ceux qui vont sur Utip, qui achètent mes livres. Parce que là je vais pas vomir tôt. Ça paie mon déménagement. Clairement. Donc merci à vous. Merci de me soutenir toujours autant. Moi je vais vous laisser là. Je vous fais à tous et à toutes de gros bisous. Je vous aime tous très fort. Ciao, ciao. Ciao.